Tout d'abord Bernard Michon et moi-même tenons à remercier l'ensemble des participants qui ont répondu à nos sollicitations et qui ont accepté de venir aujourd'hui en offre pour cette journée sur les ports européens et les antiquaires commissions du XVIIe siècle. Nous tenons également à remercier l'ensemble des organismes qui ont permis la réalisation de cette journée, le Centre de recherche en histoire internationale et authentique auquel nous appartenons, représenté aujourd'hui par son directeur Eric Chinappel-Bourg. Et on remercie également à l'ABEX aîné, représenté par Virginie, dont l'axe 4, intitulé à l'Europe, les Européens et le Monde, est dirigé par le professeur Michel Ketala, ancien directeur du CRHIA. Nous n'oublions pas également Aurémy Clouarec et Thomas pour cette organisation précieuse de la mise en place de cette journée. Nos remerciements pour enfin à l'association des Anneaux de la Mémoire que Bernard a contacté, qui a pris en charge une partie des frais du professeur Eric Noël, son nom de l'Université des Antilles. Et nous remercions également le public de nous citer cette journée. Je vous laisse la parole à Bernard pour nous présenter les cadres historiographiques de cette journée. Alors, bien entendu, l'écriture de la nouvelle histoire de l'Europe, comme l'a indiqué la génie, est de tenir compte des évolutions de la recherche scientifique, et notamment de présenter les processus liés à l'expansion européenne de manière moins euro-centrée, en dépassant la lecture traditionnelle des grandes découvertes au profit d'approches plus équilibrées, traduites par des expressions comme le désenclavement ou encore la mise en connexion des grandes parties du monde. Apparu dans les années 1990, dans le sillage de la critique des biais européocentristes de la World History, l'histoire connectée prend pour domaine propre de questionnement les premières rencontres entre le monde européen et les sociétés extra-européennes, avec l'ambition de traiter à parts égales, pour reprendre l'expression de Romain Bertrand, les archives européennes et les sources des mondes lointains. L'Athlantic History a également permis un profond renouvellement des questionnements. Par ce concept, il faut entendre l'étude des systèmes relationnels dans des espaces relevant des trois continents, bordant l'océan Éponyme, dans une perspective globale intégrant les sociétés, leur production matérielle et spirituelle, y compris leur système politique, sur l'hypothèse d'un tout structuré par cette relation. Même si le caractère intégré et d'une forme de seconde Atlantique est discutable, dans la mesure où les spécificités perdurent en fonction des territoires, cette large approche, du point de vue qu'elle a dit, s'attache aux circulations, aux transferts, aux appropriations, et également aux effets américains. En considérant les relations entretenues entre les Européens et le continent américain, dans son ensemble, en schématisant, ce dont je vous prie de bien vouloir m'excuser, deux grandes traditions historiographiques peuvent être identifiées. La première étudie les relations entre les États européens ou les villes européennes avec ces espaces mis en connexion, mis en relation par l'Atlantique. Avec, par exemple, les travaux de fondateurs, pionniers historiens comme Frédéric Moreau, sur le Portugal, de Pierre et Miguel Chonu sur Séville et l'Atlantique, 15204-1750, d'ailleurs a noté que ces deux ouvrages ont été publiés au début des années 1960. On peut dire que la plupart des grandes puissances coloniales ont été étudiées. Les Provinces-Unis, par l'historien Peter Rémer, la France a également fait l'objet de plusieurs publications. Je prends l'exemple d'un dossier thématique de la revue d'Histoire d'Outre-mer, publiée en 2009, et qui avait été coordonnée par Cécile Vidal et intitulée l'Atlantique français. Si l'on considère tout spécifiquement les liens avec l'espace de la Caraïbe, des recherches ont été menées sur de nombreux ports européens. Les travaux de Ralph Gévis sur la flotte commerciale anglaise au 16e et 17e siècle permettent de mettre en lumière le poids déterminant de Londres et dans une moindre mesure de Bristol dans les armements à destination des Antilles anglaises. A l'échelle de la France, la Rochelle au 17e siècle a été étudiée par Marcel de Lafosse dès 1949 et plus récemment par Philippe Ronel pour la période de la guerre de Littobst. Dans les années 1970, Bordeaux a fait l'objet de publications par Jonathan Webster pour les années 1664-1717, par Christian Huet de Leps pour la fin du règne de 1914 et évidemment par Paul Dutel pour le 18e siècle. De jeunes chercheurs s'inscrivent dans cette tradition et travaillent également sur l'implication des ports français dans la France anglaise. Marion Tanguy a soutenu sa thèse de doctorat en octobre 2014. Elle était intitulée « L'essor d'un port argentique connecté, Nantes et le commerce des îles de l'Amérique durant le règne de 2014, 1661-1697. » Pristrand, Franconville, qui est doctorant à l'Université de Rouen et qui est présent aujourd'hui, travaille quant à lui sur le commerce maritime du Dieppe dans la seconde moitié du XVIIe siècle sous la direction de l'échelle européenne. Le deuxième grand courant historiographique s'intéresse aux sociétés américaines et anglaises dans le sillage, si l'on se place à l'échelle je dirais des Antilles françaises, dans le sillage des recherches pionnières menées par Gabriel Lebiens dans les années 1950 sur le système des engagés européens et de leur place dans les sociétés coloniales. On peut également citer les travaux de Pierre Cluchon sur la colonisation antillaise ou de Léo Elisabeth, récemment décédé à la fin de la vie de XVI, sur la société martiniquaise au XVIIe et XVIIIe siècle. Bernard Grimbert, spécialiste de la Nouvelle Espagne et plus particulièrement de la conquête de l'Empire aztèque, des débuts de la colonisation et de l'inquisition apostolique mexicaine, a dérégé de 2008 à 2011 un programme à NR visant à l'édition d'un corpus complet de sources rares ou inédites sur les petites Antilles 1493-1660. Ce programme avait notamment pour viser de faciliter l'écute des populations amérindiennes de cette région de la Caraïne insulaire. Éric Roulet participe également à ce mouvement par l'orientation de ses travaux sur les Indiens des petites Antilles. Son habilitation à diriger des recherches soutenues en 2013 sur la compagnie des îles de l'Amérique et la colonisation des petites Antilles sous les règles de l'Ouil 13 et l'Ouil 14 représente une des plus récentes contributions sur les sociétés coloniales du XVIIe siècle. Ajoutons que Frédéric Réjean prépare actuellement son habilitation sur les propriétaires d'esclaves en voie de Louvre des débuts de la colonisation à la seconde abolition de l'esclavage 1635-1848. Alors, pour nuancer ce tableau qui, j'en conviens, est très schématique, on peut dire que de nombreux efforts ont été réalisés sur l'étude des circulations bien entendu des acteurs. On peut dire également que les effets retours ont fait l'objet de nombreuses recherches et je serai le colloque que Guy Sopin avait organisé à l'Université de Nantes en collaboration avec Cécile Vidal justement qui cherchait à étudier l'impact de cette mise en connexion, de cette entrée dans le monde atlantique sur les mondes européens et africains, c'est-à-dire sur ce que l'on peut qualifier d'ancien monde. Vous l'avez compris, c'est à la croisée de ces deux grandes traditions historiographiques que nous souhaitons situer notre journée d'étude. Merci Bernard. arrêtez-moi. Faut débat. Faut débat. Faut débat. Donc, les enjeux de cette journée ont voulu par de s'interroger sur les connexions établies entre les pauvres européens et les antilles. Nous avons choisi le temps court du XVIIe et du début du XVIIIe siècle pour permettre de mettre en lumière à la genèse de ces connexions. Il s'agira de connaître mieux ce siècle charmé du XVIIe siècle qui a permis à certains ports de basculer dans cette atlantique incoloniale de manière intense. Cette journée s'intéresse particulièrement à cette loge qui a précédé souvent l'âge d'or du XVIIIe siècle et on a voulu décentrer à regardant notre regard pour s'intéresser à la période antérieure et qu'elles ont été justement les premières mises en connexion de ces ports européens et des antilles. Donc, le cadre large de ces ports a permis, on l'espère, de déterminer plus finement avec quelles intensités et à quelle période ces connexions vont s'établir et ces communications, nous en sommes ravis, permettront de dépasser la vision cloisonnée que l'on a entre les différentes colonies en fonction de leur métropole. Les échanges entre les colonies elles-mêmes, la contrebande, la souveraineté partagée sur certains espaces retiendront toute notre attention aujourd'hui. Donc, à l'heure de l'appel à communication, on avait au départ retenu trois axes majeurs, trafic et aléas, corsaires, fibusiers et marines royales et sociétés antillaises. Donc, en fonction des retours qui nous sont parvenus suite à cet appel à communication, on a décidé d'articuler cette journée autour de deux grandes thématiques. La première que nous avons appelée établir des liens avec les Antilles colonisées, ravitaillées et changées. Donc, il nous occupera cette fois-ci et la seconde qu'on a intitulée les Antilles terrains d'affrontement entre puissances européennes qui fera l'objet de quatre communications cet après-midi. Nous allons accueillir et présenter quelques intervenants qui ont accepté de venir aujourd'hui. Tout d'abord le professeur Éric Noël, professeur à l'Université des Antilles qui revient à Nantes après ces quelques années de remettre de conférence il est donc enseignant à l'Université des Antilles depuis 2008. Cette thématique de recherche importe sur le milieu des planteurs antillais au XVIIIe siècle. On va arrêter si j'ai dit les titres. Ce sont les gens de couleur en France à l'époque moderne. Le troisième volume de son dictionnaire consacré au sud de la France va d'ailleurs paraître prochainement. Couron-mère si je ne me trompe pas. Donc, il évoquera aujourd'hui à la Martinique normande 1635-1660 l'échec annoncé d'une génération de premiers. Je prends l'interrogation. Nous accueillons également aujourd'hui Nicolas Rivéraux doctorant à l'université de Nantes sous la direction de Martine Assira qui est également présente. Nicolas travaille sur la place de la mer dans les premières sociétés coloniales des petites Antilles françaises 1620-1685. Non, je crois. Alors, 1650-1713. 1713. Je ne suis pas à jeu. Et tu travailles, Nicolas, sous la direction de la fin de 2013. C'est ça ? D'accord. Il nous parlera de l'approvisionnement des petites Antilles et produit un bonnet de France entre 1660 et 1713. Nous décentrerons également notre regard avec la communication de Philippe Rodèche, maître de conférence à l'université de Bretagne Sud-Lorient qui va nous présenter le commerce métropolitain du de Saint-Domingue entre 1665 et 1700. Et cette communication s'inscrit dans l'un de ses axes de recherche consacrés à l'histoire coloniale de la fin du XVIIIe siècle et du début du XVIIIe siècle. Après le déjeuner, la pause de salutaire nous reprendrons le deuxième atelier par la communication de David Chenu, doctorant à l'université à Paris IV sous la direction de Lucien Béli. Sa thèse en porte sur les relations internationales en situation coloniale, la politique américaine des empires atlantiques dans la Caraïbe au temps de Louis XIV, 1660-1715. Et il nous présentera aujourd'hui un exemple de la rivalité impériale et de la diplomatie par le bas à travers un concordat franco-anglais de Saint-Christophe, 1627-1713. Nous nous accueillerons également Roberto Baragouti, administrateur de la Société française d'histoire maritime depuis 2007, membre de la Société néerlandaise d'histoire maritime et de la Société italienne d'histoire militaire. Il abordera la guerre de course néerlandaise dans les Antilles au XVIIe siècle à travers les travaux et les archives des Pays-Bas. grâce à sa maîtrisse des sources libériques, Miguel Ocheron, maître de conférences HDR à l'Université de la Rochelle, nous entretiendra la manière dont les espagnols perçoivent la présence française à Santo Domingo dans la seconde moitié du XVIIe siècle et de la communication et collaboration d'une partie des populations locales. Et enfin, un tristan francombile que nous avons déjà présenté, donc doctorant à l'Université et un donnant sous la direction de Michel Guirole, interviendra sur Dieppe et la France du filiste d'Omargoise 1652-1686. Et nous terminons cette journée en rencontrant de l'Université de Nantes qui a été, comme Bernard l'a souligné, un autre directeur de recherche à tous les deux, qui a très gentiment accepté de se livrer au redoutable exercice des conclusions et je m'en remercie. Alors, je précise, pour terminer cette introduction, que cette journée d'études fera l'encher d'une publication dans la collection du LAPEX EHNE des éditions Peter Lang de Berne. Contre les intervenants d'aujourd'hui, je signale que Christian Schnabelburg et Eric Roulet ont accepté de contribuer à ce volume qui devrait paraître dans le courant de l'année 2018. Alors, pour y parvenir, j'indique d'ores et déjà que les articles devront nous parvenir pour le 15 septembre 2017. Voilà. sortir de l'été. Alors, un dernier mot, le volume pourrait s'intituler « Les Européens et les Antilles, 17e début du 18e siècle ». Chapeau qui nous paraît plus conforme avec le contenu de notre rencontre, plus conforme que le titre initial de l'appel à communication que nous avons conservé pour la journée d'études, mais qu'on aurait absolument un glissement sur « Les Européens et les Antilles » 17e début du 18e siècle. Ultime mot, Monsieur le Président. Ah ben, on va me faire d'abord. Ultime mot pour dire que nous avons formaté la journée de telle façon que chaque intervenant dispose de 25 minutes, ce qui me semble un temps relativement raisonnable pour présenter sa communication. Je vous demanderais de bien respecter ce temps de parole de manière à ce qu'on ne sacrifie pas les échanges et les discussions, ce qui est parfois le cas et tout ça un peu regrettable, l'intérêt c'est quand même qu'on puisse avoir des échanges. Et donc je demanderais aux deux présidents de séance, le professeur et le professeur d'être scrupulés vis-à-vis de nos interprétences. Voilà, merci à vous.